« Les Robinsons ont été les livres de mon enfance et j'en ai gardé un impérissable souvenir », écrit Jules Verne en introduction de son nouveau roman « Seconde Patrie ». L'aventure d'une famille de naufragés jetés sur une côte inconnue avait fasciné et fait rêver le jeune Jules Verne. En écrivant « Seconde Patrie », Jules Verne s'offre le savoureux plaisir de donner une suite au Robinson Suisse, le récit de Rudolf Wyss, et de retrouver cette famille après douze ans passés sur cette terre qu'ils ont baptisé la Nouvelle Suisse, située quelque part sur le 19e parallèle sud. À 68 ans, c'est avec délice qu'ils se plongent dans les rêves de jeunesse, vivant par la pensée et l'écriture, côte à côte avec ses héros, en n'ayant qu'un seul regret, écrit-il, c'est que l'âge m'interdise de les y rejoindre. La famille du Robinson Suisse se compose des parents, monsieur et madame Zermatt, et de leurs quatre fils, Fritz, l'aîné, entreprenant et brave, Ernest, un peu égoïste mais studieux, Jack, l'espiègle, et le plus jeune, François. Il faut aussi présenter une jeune Anglaise, Jenny, qui elle aussi fut naufragée et s'était échouée sur un îlot volcanique situé non loin de la Nouvelle Suisse, un îlot baptisé la Roche Fumante. Elle y avait adopté un albatros et s'était servi de cet oiseau pour faire porter un message, message trouvé par Fritz. C'est ainsi que le jeune homme avait découvert l'existence de cette jeune fille il y a près d'un an et qu'il était allé la sauver sur l'îlot de la Roche Fumante. Lorsque débute Seconde Patrie, Fritz et Jack s'apprêtent à respecter une tradition que la famille s'est donnée depuis maintenant bien longtemps, celle de saluer de deux coups de canon la fin de la saison des pluies. Ensuite, sans grand espoir, machinalement, ils parcourront du regard la mer et le littoral. Peut-être un navire traversant ses parages entendrait-il les deux détonations ? « Première pièce, feu ! » « Feu ! » cria Fritz qui prenait au sérieux son rôle d'artilleur. Les deux coups retentirent l'un après l'autre. C'est alors qu'une détonation lointaine vint frapper leurs oreilles. « Un coup de canon ! » s'écria Jack. « Non ! » dit Fritz. « Ce n'est pas possible ! Nous nous sommes trompés ! » « Écoutons ! » reprit Jack qui respirait à peine. Une seconde détonation traverse à l'air puis une troisième retentit après une minute d'intervalle. Ces coups de canon se révéleront avoir été tirés en réponse de ceux de nos Robinson par un navire militaire anglais, la Licorne. Cette corvette de dix canons était partie de Sydney et allait remonter vers l'Europe après plusieurs repérages d'îles. À bord, une famille anglaise avait pu prendre place pour profiter du voyage. Monsieur et Madame Wollstone et leurs deux jeunes filles, Anna et Doll. L'arrivée de la Licorne allait bouleverser la vie de nos Robinson. Pour Jenny, c'est désormais l'espoir de pouvoir reprendre contact avec son père en Angleterre. Monsieur et Madame Zermatt, quant à eux, font le choix de rester sur ce qui se révèle. Grâce aux observations faites par le commandant de la Licorne être une île de l'océan Indien inconnu des hydrographes. Pourquoi vouloir renouer des relations que le temps et l'absence ont dû briser complètement ? Se disent-ils. Il est vrai aussi que durant toutes ces longues années, la famille Zermatt avait su créer un véritable petit paradis avec ses différentes résidences, chacune adaptée à une saison. Les travaux agricoles, quant à eux, donnaient tout ce que l'on pouvait souhaiter pour vivre sur les terres de la Nouvelle-Suisse. D'ailleurs, la famille Wollstone éprouve elle-même un sentiment d'admiration et de surprise en visitant les installations de l'île. Séduits par cette vie, ils font le choix de ne pas reprendre la mer à bord de la Licorne et de rester eux aussi sur la Nouvelle-Suisse. Finalement, le débarquement de la famille Wollstone allait laisser des places libres à bord de la Corvette. Fritz, François et Jenny s'y embarqueraient en compagnie d'Odol, la plus jeune des demoiselles Wollstone. Elle irait rejoindre au Cap son frère, qu'elle ramènerait à la Nouvelle-Suisse avec sa femme et son enfant. Quant à Ernest et Jack, ils entendaient ne point quitter leurs parents. Si Fritz, François et Jenny profitent du voyage jusqu'en Angleterre, c'est néanmoins avec l'intention ferme de revenir sur la Nouvelle-Suisse. Pour Jenny, ce voyage a pour but de revoir son père qui la croit morte avec le naufrage du navire sur lequel elle se trouvait il y a deux ans et demi. Fritz, quant à lui, ne pouvait se résoudre à laisser partir Jenny. Un lien puissant et d'amour avait en effet réuni progressivement les deux jeunes gens et c'est comme mari et femme qu'ils reviendront sur leur île. Le commandant de la Licorne se promettait d'ailleurs de ramener ces jeunes gens sur la Nouvelle-Suisse, une île dont il avait bu déterminer qu'elle offrait un excellent point de relâche dans l'océan Indien. Après le départ de la Licorne, la vie reprend sur ce petit bout de territoire que nos Robinson ont nommé « La Terre Promise ». Monsieur Wollstone, en sa qualité de mécanicien constructeur, développe la construction d'un système de canalisation d'eau. Monsieur Wollstone pousse également à faire l'ascension de la plus haute montagne, permettant ainsi de visualiser dans son ensemble l'île et d'y planter le pavillon britannique. Un voyage d'exploration qui permettra aussi de faire une autre découverte aux conséquences pouvant être terribles, celles de la présence d'une centaine de dangereux sauvages. Lorsque nous ouvrons le deuxième volume du roman « Seconde Patrie », nous découvrons un petit groupe d'hommes et de femmes, accompagnés d'un petit enfant serré dans une chaloupe perdue dans la nuit noire au milieu de l'océan. Nous découvrons petit à petit qu'il s'agit de Fritz, accompagnés de Jenny, désormais son épouse, de François, le plus jeune des fils Zermatt. La jeune Dole Wollstone est aussi présente, avec son frère James et son épouse et leur enfant Bob, âgé de 5 ans. Que s'était-il passé ? Si le voyage de la goélette, la licorne, de la Nouvelle-Suisse à l'Angleterre, s'était merveilleusement bien déroulée, le retour fut tout autre. Une terrible tempête nécessita pour le commandant de faire relâche plus longtemps que prévu au cap pour des réparations importantes. C'est alors que l'occasion se présenta de rejoindre la Nouvelle-Suisse, sans attendre les réparations de la licorne, en profitant d'une traversée d'un navire de commerce, le Flag. Son commandant, le capitaine Harry Gould, avait accepté de faire un détour par la Nouvelle-Suisse pour y déposer ses passagers. Une terrible mutinerie à bord du navire bouleversera cependant cette organisation. Nos héros sont jetés par des mutins sur une chaloupe avec le commandant Hennem Bossman, qui avait refusé de participer à cette rébellion. Ils n'ont aucun moyen de connaître leur position, leur chance de survie est extrêmement faible. Les jours s'écoulent, les dernières réserves de nourriture vont disparaître, et pourtant, ils gardent l'espoir. Et cela leur permet de résister à l'abattement. Soudain, un cri est poussé d'une voix forte. « Terre ! » Le terre apparaît en effet dans les brumes de l'horizon. Ils finiront par y atterrir. Mais la plage déserte sur laquelle le hasard les a transportés se trouve à être bordée par une haute falaise infranchissable. Comble de malheur, la chaloupe est fracassée sur la plage lors d'une tempête. Ils sont coincés sur ce bout de plage. S'ils avaient accosté la terre, cette terre était inhabitable. Et maintenant, on devait renoncer à tout espoir de la quitter. Ils arrivent à s'organiser en profitant d'une grotte. Ils réussissent à se procurer une source de chaleur en brûlant du varec. Les jours, les semaines passent. Lorsqu'un jour, il se produisit un incident qui d'ailleurs ne pouvait apporter aucun changement, bien qu'il rappela le souvenir de temps plus heureux. Un grand oiseau vint se poser sur un promontoire non loin de nos héros. C'était un albatros qui arrivait de loin, sans doute, et paraissait très fatigué. Jenny, nous puissions retenir un cri de surprise. C'est lui ! C'est lui, je le reconnais ! Quoi ? S'écria Fritz ? Ce serait... Oui, Fritz, c'est bien mon albatros, mon compagnon dans la roche fumante, celui auquel j'avais attaché ce billet qui était tombé entre tes mains ! Était-ce possible ? Jenny ne se trompait pas, et l'on sait combien ces puissants volatiles peuvent parcourir d'énormes distances. Inutile d'insister sur les soins, sur les caresses que reçut le messager de la roche fumante. N'était-ce pas comme un lien qui rattachait les naufragés à leurs parents, à leurs amis de la Nouvelle-Suisse ? Cet albatros devenait ainsi leur compagnon, tout particulièrement pour le petit Bob, avec lequel il passait son temps à jouer. Ce sera d'ailleurs, à l'occasion d'un de leurs jeux, qu'un passage sera découvert dans la grotte. Alors que tout espoir était évanoui, nos héros peuvent enfin franchir cette falaise, grâce à un étonnant dédale entre les roches. Enfin, ils accèdent à un territoire désertique dominé au loin par une montagne. Il faut en faire l'ascension pour tenter de déterminer s'ils sont sur une île ou un continent. Qu'elle n'est pas leur surprise d'y découvrir au sommet un pavillon britannique. Et alors un cri qu'il n'aurait pu retenir s'échappât de la poitrine de Fritz, tandis que ses bras se tendaient vers le nord. La Nouvelle-Suisse ! Cette terre sur laquelle il se trouve ainsi depuis des semaines était donc la Nouvelle-Suisse. Nos héros ne seront cependant pas encore au bout de leur peine. La Nouvelle-Suisse a été envahie par une horde de sauvages. Et on peut imaginer les angoisses de Fritz et de ses compagnons lorsqu'ils découvrent que l'habitation des robinçons suisses a été saccagée. Les familles Zermatt et Washington ont-elles pu survivre à cette attaque ? Je vous laisse naturellement découvrir par vous-même la fin de ce roman qui se révélera être la dernière grande robinçonnade de Jules Verne. Sous-titrage Société Radio-Canada